Bonjour et bienvenue à tous ! Toujours dans le cadre de l'étude du module 3 « Lire un roman à thèse le dernier jour d'un conte d'année » de Victor Hugo, on vous propose aujourd'hui une activité d'analyse de texte concernant le chapitre 3 de cette œuvre. Alors, pour cette séance, nous allons analyser le chapitre 13 du dernier jour d'un conte d'année en passant par les points qui figurent devant vous sur ce tableau. Nous allons commencer évidemment par identifier le texte, puis nous allons faire une situation du passage. Ensuite, nous allons relever la situation de l'énonciation avant de passer à l'analyse des axes de lecture pour terminer bien sûr avec une conclusion. Nous allons terminer cette séance par quelques exemples des figures de style les plus fréquentes dans ce chapitre. Alors, suivez bien et on commence ! Il est important de vous rappeler qu'il faut lire le chapitre à plusieurs reprises et expliquer les mots difficiles pour mieux le comprendre. Commençons alors notre analyse. Pour identifier le texte, il faut relever d'abord la source. Ce chapitre est donc extrait de l'œuvre « Le dernier jour d'un conte d'année » paru en 1829. Qui en est l'auteur ? L'auteur, c'est Victor Hugo, né en 1802 et décédé en 1885. Il faut ensuite identifier le genre. Alors, puisque cette œuvre est un récit à travers lequel l'auteur cherche à défendre une thèse, il s'agit donc d'un roman à thèse. La dernière étape de l'identification du texte est définir sa typologie. Il s'agit d'un texte narratif descriptif. Vous pouvez relever les verbes d'action et les indicateurs chronologiques pour justifier la narration, les verbes d'état et les caractérisants pour justifier la description. Pour faire la situation du passage, il faut prendre en considération trois choses. D'abord, la contextualisation, c'est-à-dire où se situe le texte par rapport à l'œuvre. Ce texte est le chapitre 13 du roman à thèse « Le dernier jour d'un conte d'année » de l'écrivain français Victor Hugo. Ensuite, on fait un rappel des événements précédents ce chapitre. Alors, précédemment, nous avons vu que le narrateur était dans sa cellule à bicêtre, attendant la réponse du tribunal au sujet de son pourvoi en cassation. Il était préoccupé par l'avenir de sa fille Marie et par sa mort sanglante. Il occupe son temps à lire des graffitis sur les murs de son cachot, là où il reconnaît les noms d'anciens criminels connus qui y ont occupé la même cellule que lui. Il refuse de s'identifier à ces criminels. Il était effrayé et pitréfié jusqu'au point qu'il a commencé à halluciner à imaginer leur spectre dans la cellule. Enfin, on annonce les événements du chapitre. Dans ce chapitre, le narrateur assiste au spectacle sinistre du fermement des forçats qui partiront vers le banni de Toulon. Il décrit avec émotion le supplice qu'il subisse tout au long de cette cérémonie. En bref, comme situation du passage, dans sa cellule à bicêtre, le condamné est témoin de la scène du ferrage des forçats. Passons ensuite à la situation de l'énonciation. Pour relever la situation de l'énonciation, il faut relever les six éléments qui constituent cette situation. C'est-à-dire l'énonciateur, le récepteur, le sujet de l'énonciation, le lieu, le temps et le but de cette énonciation. Commençons par l'énonciateur en répondant à la question qui parle. C'est le narrateur, le condamné à mort qui parle dans ce texte. À qui parle-t-il ? Le narrateur parle à lui-même. On est toujours dans le monologue intérieur. Le sujet de l'énonciation, de quoi parle-t-il ? Il parle du spectacle du ferrage des forçats. Le lieu où se passe l'action, à Picêtre, dans la cour de la prison. Le temps, l'action se place en plein jour, le jour du ferrage des forçats. Le but, c'est-à-dire pourquoi évoque-t-il cet événement ? D'abord pour mettre l'accent sur la maltraitance que subissent les prisonniers. Et puis pour servir d'argument contre la peine de la mort. On va entamer par la suite l'analyse des axes de lecture. Alors pour ce passage, nous avons relevé trois axes. Premier axe, une véritable mise en scène. Ce chapitre se déroule dans son intégralité à la manière d'une pièce de théâtre. Les éléments faisant allusion à ce genre littéraire sont omniprésents. On trouve le champ lexical du théâtre, la scène, les acteurs, les costumes et même les accessoires. Nous avons une dominance du champ lexical du théâtre. Plusieurs mots appartiennent au vocabulaire de ce dernier. Comme spectacles, loges, spectateurs, acteurs, acclamations et applaudissements, cela n'était pas dans le programme, trois actes à ce spectacle, etc. Les lieux sont eux aussi théâtralisés. La scène est la cour de Bicêtre. Elle est assez vaste, entourée de murailles. C'est un lieu sinistre. Comme décor, nous avons trois portes basses, une grille, une seconde petite porte bloquée de murs et deux poignons noirâtres. Nous avons les bancs de pierre, etc. Les acteurs mis en scène sont les gardes-chiourmes, les forçats, le directeur, les géoliers, monsieur l'inspecteur et les forgerons. Sans oublier, bien sûr, le narrateur qui est un spectateur principal. Ces personnages font leur apparition comme des acteurs qui entrent en scène. Exemple, c'était la chiourme et les chênes. C'était les forçats. Pour les costumes, les gardiens portent des uniformes à épaulette rouge et à bandolière jaune. Les forçats ont sur la tête un chapeau qu'ils ont fabriqué avec la paille qui le couvre de la tête aux pieds. L'inspecteur est brodé d'argent. Les forçats vont échanger leur habit contre les taffetas. Une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile. Nous avons aussi une présence des accessoires. Les chaînes avec les colliers, des carcans de fer, un boulon de fer, des enclumes portatives, des marteaux, etc. Tout cela fait de ce passage une véritable scène théâtrale. Le deuxième axe, c'est la descente aux enfers, de la comédie à la tragédie. Relevons d'abord les éléments de la comédie. Tout commence dans l'allégresse, comme dans une comédie, avec la joie des spectateurs. Nous avons des éclats de rire, chanter, cris de joie, chansons, applaudissements. Cette joie se manifeste par le bruit. Le chant lexical du bruit est d'ailleurs très développé. Nous avons bruit, grincer, carillonner les trousseaux de clés, entrechoquer, des voix s'appeler et se répondre, un bruit de ferraille, toutes les voix hurlèrent, etc. Puis, un élément vient rompre cette gaieté des spectateurs pour mettre un terme à cette comédie burlesque et la transformer en tragédie. C'est la pluie, le déluge qui s'abat soudain sur les corps nus des forçats. Les forçats étaient déjà comparés à des démons derrière leurs barreaux. On nous dit des âmes en peine aux sopiraux du purgatoire qui donnent sur l'enfer. Le ferrage des forçats effectué par les forgerons de la Chiourme, qui assènent des coups de marteaux prêts à leur faire sauter le crâne au milieu de la boue, paraît encore plus odieux et tragique. La Chiourme, c'est une figure symbolique de l'enfer. La fête à laquelle se livrent alors les forçats enchaînés, qui forment une ronde convulsive en chantant et poussant des cris sinistres, ressemble à un spectacle infernal. Le troisième axe sur lequel on va travailler, c'est l'expression « la grève est soeur de Toulon ». C'est lorsque le spectateur prend place de l'acteur. Ici, on parle du condamné. C'est lui le spectateur. Il reste en position d'observateur à l'écart et constate que les prisonniers sont spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteur. Il ne songe pas alors que lui aussi jouera à son tour un rôle d'acteur, le jour où on le guillotinera sur la place de grève. Il venait d'éprouver un profond sentiment de pitié pour les condamnés, mais aussi pour lui-même. La tonalité dominante dans cette partie est pathétique. Mais au moment où les prisonniers l'interpellent, le condamné, le condamné, il prend conscience que cette scène tragique n'était que la répétition générale du moment où serait à son tour rangée. La grève est sœur de Toulon signifie que le spectacle de la guillotine acclamé par les spectateurs sur la place de grève à Paris ressemble beaucoup à celui du ferrage des forçats prêt à partir pour le ban de Toulon. Cette prise de conscience est si violente et douloureuse pour le condamné, qu'il se voit mis dans le même sac que ces démons qui le répugnaient, jusqu'au point qu'il s'évanouit. Le condamné ne peut s'échapper à son destin. La tonalité dominante alors, c'est « tragique ». Pour conclure, le ferrage des forçats se présente comme un spectacle avec un tableau particulièrement réaliste. La mise en scène troublante sert à émouvoir les spectateurs et par extension le lecteur. Le fait que le condamné ait été spectateur de cette scène a particulièrement bien mis en évidence l'atrocité de la douleur qu'un tel moment peut lui faire éprouver. Finalement, vous allez trouver ici quelques figures de style que nous avons relevées de ce chapitre. Nous avons des exemples de la comparaison. Comme le roi, comme une muraille, c'est clair puisque l'outil de comparaison c'est « comme ». Rien de plus dégradé que cette quadrupule façade. Ici nous avons le superlatif « plus que » qui est aussi considéré comme un comparatif. Quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu, c'est aussi une comparaison. Nous avons aussi des exemples de la métaphore. « Vous serez seul dans votre loge ». Ici, le loge fait référence à la prison, à la cellule de laquelle le condamné est spectateur du ferrage des forçats. Nous avons aussi comme exemple le carré de prison qui enveloppe la cour et un spectacle pour eux. Pour la personnification, un des quatre ponts de l'édifice, celui qui regarde. Les ponts de l'édifice ne peuvent pas regarder, c'est une qualité humaine. Trois portes basses vomirent. Vomire, c'est une action faite par un être humain. La grève est sœur de Toulon. La grève est une place. Toulon est un lieu. Alors sœur, c'est un lien humain. Pour la gradation, nous avons les exemples suivants. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil. Si avide, si palpitante, si attentive. Immobile, perclus, paralysé. Pour ce dernier exemple, la gradation montre que le narrateur est sous l'effet de la peur jusqu'au point qu'il ne peut plus bouger. Pour l'oxymore, nous avons relevé, avec une modestie fière, une infernale cordialité. Alors dans les deux exemples, nous avons deux termes contradictoires juxtaposés. Modestie et fière, infernale et cordialité. On vous a aussi relevé des exemples de la métonymie. Tout bicêtre semblait rire. On voulait dire tous les prisonniers. La prison pour les prisonniers. Deuxième exemple, une foule de visages. Les visages pour dire les prisonniers. C'est le lien de la partie pour le tout. Dans ce cas, il s'agit précisément d'une synecdoque. Et on termine par ces exemples de l'antithèse. Nous avons des spectateurs de la cérémonie en attendant le jour d'être acteur. Alors les deux termes contradictoires sont spectateur et acteur. Dernier exemple, parmi ces figures éteintes et mornes, brillaient quelques yeux perçants et vifs. Alors contradiction des termes éteintes et mornes avec perçants et vifs. Et voilà, c'est la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien suivi. Je vous rappelle qu'il faut bien lire et comprendre ses textes. Et aussi, il faut toujours réviser ses leçons. On vous donne rendez-vous dans un prochain cours. À la prochaine !